Poubelle verte ou poubelle jaune ? On s'est tous déjà posé la question au moment de trier ces déchets. Dans quel bac dois-je mettre par exemple mes pots de yaourt ou mes bouteilles en plastique ? La réponse n'est pas toujours évidente, surtout lorsqu'on habite dans des quartiers dits défavorisés. À Villeurbanne, une association a été créée pour aider justement les habitants. Le reportage d'Élodie Jolie et d'Émilie Flavin. Un geste devenu quotidien pour Samir, le tri. Cet habitant du quartier Saint-Jean a pris le pli du recyclage. Je n'ai jamais trié au début et c'est quand il y a eu cette création de yo-yo que je me suis vraiment mis dans le sac. Depuis trois ans, il apporte son sac orange dans ce centre de service partenaire de yo-yo. Dans ce quartier où le recyclage n'était pas la norme, il profite des conseils de son coach en recyclage, Afida. Dans le secteur Saint-Jean, il n'y a pas de bac jaune. Donc ça faisait une grande difficulté pour le tri de tout ce qui est bouteilles et de tout ce qui est recyclage. Donc le fait que yo-yo a pu s'installer ici dans le secteur Saint-Jean, ça a aidé énormément d'habitants. Pour récompenser les 200 trieurs du quartier, chaque sac rapporté offre des points permettant d'accéder à des sorties culturelles ou sportives, mais aussi des objets pour diminuer son empreinte carbone comme des gourdes. Aujourd'hui en France, toutes les zones urbaines et denses, c'est là où l'on consomme le plus et pourtant c'est là où on trie le moins. En sensibilisant l'habitant, en l'incitant grâce à la récompense et aux liens sociales avec le coach à mieux trier, on va améliorer ses performances de tri. Avec près de 200 trieurs dans le quartier, le centre reçoit environ une dizaine de sacs chaque jour. Plus de 1000 sacs ont ainsi été récoltés depuis sa création avant de rejoindre le circuit classique de recyclage du territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !